... Bref portrait d'un français éminent. Alsacien, juif, né en 1886, Marc Bloch passe par Normalsup avant que de devenir un professeur d'histoire mémorable. Il fonde en 1929, avec son ami Lucien Fèvre, la revue Les Annales, dont l'influence sur l'école historique française est encore perceptible de nos jours. Grand résistant, il est fusillé à Lyon en juin 1944. De sa prison, Marc Bloch écrit l'étrange défaite où il analyse à chaud et comme nul autre les causes profondes de l'effondrement de 1940 et y ajoute un testament, qui est peut-être le plus beau texte dédié à la République et à ses valeurs. On devrait le lire et l'étudier dans les écoles publiques. Armand Collin réédite un autre livre de Marc Bloch conçu sous l'occupation, Apologie pour l'histoire, précédé d'une ample préface de Jacques Le Goff. Dans un style limpide, accessible à tous, Marc Bloch édifie une défense de sa discipline en même temps qu'un traité de méthode. L'objet de l'histoire, ce n'est pas le passé, ce sont les hommes. Et l'historien, loin d'être un antiquaire, devrait être un chercheur d'émotions pour lequel, aujourd'hui, vautillère. Et puis, confie Marc Bloch sans fausse honte, l'histoire est distrayante et le travail du praticien devrait ressembler au carnet d'un compagnon qui a longtemps manié la toise et le niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada